Bonjour, finalement, tel que promis, j'ai traduit mon cours sur l'Église, qu'on appelle « Ecclésiologie », en langage théologique. Je l'ai traduit de l'Espagnol en français, parce que j'avais déjà, j'avais premièrement donné ce cours il y a quelques années en Espagne. Et dernièrement, je l'ai mis sur YouTube en espagnol et quelques-uns m'ont demandé de le traduire en français. Alors, le voici. Et aujourd'hui, nous présentons la première leçon. À la fin de la leçon, je vais vous montrer mon adresse courriel pour si vous voulez m'écrire avec des questions ou pour demander les notes du cours aussi. Alors, la première leçon, c'est chercher à faire une définition ou une description de l'Église. Ça s'appelle « L'Église, qu'est-ce que c'est? » Contrairement à ce que bien des gens pensent. L'Église de Jésus-Christ n'est pas un bâtiment qui se trouve dans une certaine rue, dans une certaine ville. C'est pas non plus une dénomination nationale ou internationale. L'Église est plutôt un groupe de personnes appelées par Dieu. Le mot grec pour « Église » est une... parce qu'Église, c'est une translittération du mot grec, et « ecclesia ». Et « ecclesia », c'est un mot composé en deux parties. « Ech, ecclesia ». « Ech » signifia « orde », « ecclesia » signifie « appeler ensemble ». Ce qui ne nous garantit pas une définition, mais nous donne un indice du sens du mot, et qui est très, très d'accord avec la description d'Église dans le Nouveau Testament. Parce que l'Église est une assemblée de personnes qui est appelées à être ensemble, et aussi appelées à être séparées ou hors du monde. Il y a plusieurs images données dans le Nouveau Testament qui nous aident à comprendre ce que l'Église et comment elle est, que nous allons regarder tout à l'heure. Mais d'abord, regardons les utilisations du mot « ecclesia » à travers la Bible. Parce que ça ne s'utilise pas uniquement pour l'Église comme nous la connaissons. Le mot « ecclesia » n'est pas limité seulement à l'Église que nous connaissons. C'est-à-dire, ce n'est pas un mot théologique inventé par les écrivains du Nouveau Testament pour désigner l'Église. Dans les septembre, ça c'est la version grecque de l'Ancien Testament, le mot « convocation », « congrégation » ou « assemblée » sont tous des mots qui sont la traduction du mot « ecclesia ». Cela vient des mots hébreux, parce que la version grecque, c'est une traduction du hébreu qui était « gaal » et « eda ». N'oublions pas, par exemple, que dans le Nouveau Testament, les apôtres citaient justement cette version grecque. La vulgate, qui est en latin, a translittéré le mot comme « ecclesiam », et ainsi nous avons le mot « église » en français. Quelques traductions utilisent le mot « église » pour ces cas dans l'Ancien Testament, particulièrement quand il s'agit des paroles d'Étienne dans Acts chapitre 7, verset 38, où il parle de l'assemblée dans le désert, dans la version Louis II. Dans le grec classique, le mot « ecclesia » désignait le conseil d'ancien ou parlement d'une ville-État. Dans l'hébreu de l'Ancien Testament, nous trouvons ce mot « kaal » que j'ai mentionné avant, qui signifiait aussi l'assemblée aux congrégations et s'appliquait à l'assemblée des anciens et gouvernait une ville. Le mot s'appliquait aussi à toute l'assemblée d'Israël dans le désert. Les apôtres qui ont souvent cité les septembre, la version grecque de l'Ancien Testament, qui traduisait ce mot par « ecclesia » ou « ecclesia ». C'est dans le nouveau testament que Jésus, en utilisant ce mot déjà connu, lui a donné un sens particulier. Il parlait de « mon Église », dans laquelle toutes les prophéties de l'Ancien Testament se réalisaient de manière spirituelle. Les prophéties dans lesquelles Dieu avait promis d'appeler à lui-même un peuple qui serait séparé pour lui. L'apôtre Pierre en parle dans 1 Pierre chapitre 2 et les versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ceci dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. Maintenant, regardons quelques images de l'Église dans le Nouveau Testament. Il y a l'image d'une fraternité ou une famille. Il y a l'image d'un corps, aussi d'un édifice et une épouse. Commençons avec cette fraternité ou famille. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, nous lisons « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu ou la famille de Dieu ». L'apôtre Pierre a fait allusion à la fraternité de l'Église quand il a parlé de nos responsabilités envers différentes personnes. Dans 1 Pierre 2, verset 17, « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi ». Quand l'apôtre Paul a écrit aux Églises à Rome et à Corinthe, à Philippe, à Colosse et Thessalonique, il s'adressait souvent aux frères. Il s'agit de la relation que nous avons par naissance, c'est-à-dire, dans ce cas, par la nouvelle naissance. Et si jamais vous ne connaissez pas cette idée de la nouvelle naissance, vous pouvez la trouver dans le troisième épître de l'Évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 7. Aussi dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, où il parle de la Renaissance. Alors, dans cette nouvelle relation, même Jésus nous appelle ses frères. On voit ça selon Hébreu, chapitre 2, verset 11. Il nous appelle ses frères. Francis Schaeffer, dans son livre « The Church at the End of the 20th Century », c'est-à-dire l'Église à la fin du 20e siècle, dit « Il n'y a pas de communauté chrétienne à moins qu'elle soit fondée dans une relation personnelle avec le Dieu personnel par le moyen de Christ. » Nous sommes frères et sœurs parce que nous sommes enfants de Dieu et co-héritiers avec Christ, selon Galates 4, 6 et Romains 8, 17. Et à cause de cela, nous avons de l'amour les uns pour les autres. Nous pourrions comprendre toute la théologie de l'Église. Nous pourrions être capables de contradire toutes les fausses doctrines concernant l'Église. Nous pourrions savoir organiser une Église locale parfaitement. Mais si nous ne vivons pas cet amour fraternel de manière réelle dans l'Église, qui est la famille de Dieu, alors au fond, nous ne connaissons absolument rien quant à l'Église. Parce que la vraie théologie biblique est une théologie qui est pratique et vécue. La deuxième image de l'Église, c'est un corps. En décrivant la relation de Christ avec son Église, l'apôtre Paul utilise une expression assez intéressante comme description. C'est la comparaison la plus fréquente dans ses écrits, celle d'un corps et sa tête. Dans Ephésiens chapitre 1, verset 22 et 23, « Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême ou tête suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Dans Ephésiens chapitre 5, verset 30, « Parce que nous sommes membres de son corps. » L'apôtre Paul décrit aussi la relation entre les croyants comme étant celle d'un corps. Dans Romains 12, 4 et 5, il dit qu'à « Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Cette comparaison nous démontre la relation de vie que Christ a avec son Église. Les deux participent dans une même vie, de même que la tête physique d'une personne participe de la même vie avec le corps. L'Église est un organisme dont la vie, l'unité, la croissance dépendent de la tête ressuscitée, le Seigneur Jésus-Christ. Comme dans le cas de la famille, le corps, comme description de l'Église, nous présente aussi son unité. Dans les Épitres aux Éphésiens et aux Galates, l'image du corps nous montre que les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, et les juifs sont un en Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le même langage nous montre l'unité entre les différents membres, tout en ayant différents dons les uns des autres. Dans 1 Corinthiens 12, 12, nous lisons « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il, de Christ, c'est-à-dire le corps est un comme Christ est un. » En avançant dans notre étude, nous aurons l'occasion d'examiner l'aspect pratique de cette unité entre les morts. Il suffit pour le moment de dire que notre unité est en Christ, et cela dépend de l'unité de la personne de Christ. C'est une unité qui est absolue. Il ne s'agit donc pas d'essayer d'être un. Nous le sommes déjà en lui. Cet aspect de l'Église comme corps de Christ, ayant Christ comme tête, et ayant la vie en Christ par le moyen de son esprit, ça devrait nous enseigner quelque chose concernant le caractère de l'Église. C'est dans l'Église comme ensemble, et non seulement dans les membres individuellement, que nous voyons le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance. Et ceci devrait caractériser l'Église. Si nous sommes membres d'un corps, et donc unis entre nous, cela devrait affecter nos sentiments. Paul nous appelle à avoir un même sentiment dans 2 Corinthiens 13-11. Et il prend comme exemple le fait que quand une partie du corps souffre, tout le corps souffre, dans 1 Corinthiens 12-26. Vous avez remarqué? Vous ne pouvez pas avoir mal seulement aux pieds. À la longue, vous semblez que vous souffrez complètement. C'est pour cette raison que nous pouvons vivre conformément à Romains 12-15. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleurent. » Réfléchissons sur quelques aspects du corps humain qui se comparent à l'Église. Le corps humain est indivisible. Nous ne pouvons pas avoir les jambes dans une place, les bras dans une autre et les yeux dans une autre. Ces membres sont fortement connectés entre eux. Ils sont obligés de travailler ensemble par leur nature même. L'Église est comme ça. Si tu fais l'amputation d'un membre de l'Église, alors l'Église a une incapacité jusqu'à un certain point. En plus, le corps humain est une entité complète en soi. Il n'a pas besoin de rien d'autre. Ce n'est pas nécessaire qu'un corps en bonne santé ait recours aux membres d'un autre corps. Il est complet. L'Église aussi est complète en soi. Une Église locale n'a pas besoin pour survivre d'autre chose à part ce qu'elle a déjà, sous l'autorité de Christ latin. Cela n'exclut pas l'interdépendance volontaire entre Églises, bien sûr, comme nous allons voir vers la fin du cours. Mais chaque Église est complète en soi. Elle n'est pas plus Église parce qu'elle a certains dons. Elle n'est pas moins Église parce qu'elle manque certains dons. Le corps humain a de la diversité dans son unité, n'est-ce pas? La main est différente du pied. L'œil est différent de la bouche. L'oreille est différente du nez. Chaque membre est différent et a besoin d'être différent pour pouvoir être utile. L'apôtre Paul décrit comment chaque membre de l'Église a aussi besoin d'être différent pour être utile. Dans un Corinthien chapitre 12, il réagissait contre ceux qui auraient voulu que tous les membres soient des clons. Cette tendance existe encore de nos jours, malheureusement. Mais le corps humain est aussi une unité organisée. Il y a une tête qui dirige tout. Un corps en santé n'agit pas de manière hors contrôle, avec une jambe qui va dans un sens et l'autre jambe dans l'autre. Tout est bien coordonné. L'Église aussi est un corps bien coordonné. Tout doit se faire dans l'ordre. Sinon, le résultat serait un désastre. Un autre mot qui décrit l'Église, c'est un édifice. Imaginez un édifice, comment est-ce que c'est? C'est une image de l'Église que nous voyons dans l'Épître aux Éphésiens. L'édifice. Ça ne devrait pas nous surprendre quand nous considérons que Dieu a utilisé dans l'Ancien Testament le tabernacle et après cela le temple dans l'Ancien Testament. Ces édifices étaient temporaires, puisque Dieu n'habite pas un édifice fait de main d'homme, selon l'Église 7, 24 et 25. Ainsi donc, dit Paul, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Avec l'Église, nous avons un édifice permanent, un édifice spirituel digne d'être la demeure de Dieu. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Mais si j'étale, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » La pierre angulaire de l'édifice, c'est Christ, d'après 1 Pierre 2, 6. Le fondement de l'édifice, c'est Jésus-Christ, d'après 1 Corinthiens 3, 11. L'édifice est construit avec des pierres vivantes. La première de ces pierres vivantes étant Jésus-Christ lui-même, selon 1 Pierre 2, 4 et 5. Nous sommes les autres pierres vivantes, les croyants qui composent l'Église. Nous recevons cette vie par Christ. L'édification, la croissance de cet édifice dépend du service que les croyants font. Pour cette raison, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs ont été donnés à l'Église, d'après Ephésiens 4, 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification ou construction du corps de Christ. Dans ce même chapitre, Paul continue avec cette idée de croissance ou édification, mais il utilise l'image d'un corps. C'est au verset 16 du même chapitre. Car c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Chaque croyant, donc, devrait se poser la question, « Suis-je en train d'exercer un ministère? » Si, vous n'êtes pas en train de le faire. Vous êtes en train de tricher votre Église et aussi votre Seigneur. Dans l'édifice et dans le corps, vous avez une responsabilité vitale d'appuyer les autres croyants. Votre relation avec eux est extrêmement importante. Finalement, nous avons l'image de l'Épouse. Il y a des hommes qui se sentent un peu inconfortables avec ça. Mais en tant que membre individuel, vous n'êtes pas l'Épouse de Christ. C'est l'Église qui est l'Épouse de Christ. Et vous êtes membre de l'Église. Une des images les mieux connues de l'Église se trouve dans l'Épître aux Éphésiens. L'image de l'Église comme épouse de Christ. Dans Éphésiens 5, 25 à 32. Nous lisons Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni rire, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme qui est à son père et sa mère s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Dans ce texte, Paul combine l'image de l'Épouse de Christ avec le corps de Christ. L'image d'Épouse nous montre la nécessité de lui être fidèle. Dans le deuxième Corinthien, chapitre 11, verset 2, Paul dit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Le passage, dans l'Éphésiens, chapitre 5, verset 27, nous parle de l'état futur de l'Église comme épouse. C'est pour faire parrain devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Cette image se développe un peu plus dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 7 à 9. « Réjouissons-nous, soyez dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres juste des saints. » L'ange me dit « Écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il me dit « Ses paroles sont véritables, les véritables paroles de Dieu. » C'est l'image de l'épouse qui nous montre plus la relation d'amour entre Christ et son Église et son désir d'être ensemble avec elle au dernier jour. Il y a plusieurs types de cette relation entre Christ et son Église dans l'Ancien Testament. Par exemple, vous pourriez voir dans l'histoire d'Isaac et Rebecca dans Genèse 24 un certain exemple, mais nous n'allons pas regarder ça en ce moment. Alors, nous avons parlé de l'Église comme était un corps. Le corps a une tête. Qui est la tête de l'Église? Dans Ephésiens 4, 15, nous lisons « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef ou la tête fiste. » Et dans Ephésiens 1, 22, 23, il a tout mis sur ses pieds et il l'a donné pour tête suprême à l'Église et à son corps, la plénitude de celui qui est rempli tout en tous. Si on demandait à n'importe quel croyant évangélique qui est la tête de l'Église, celui-ci répondrait sans hésitation « Jésus-Christ, bien sûr! » Toutefois, cela ne veut pas dire que nous comprenons les implications de cette vérité. Par exemple, si Christ est la tête, alors l'Église ne peut pas avoir une autre tête que lui. Autrement, l'Église serait monstrueuse. Même les visions apocalyptiques d'Ézéchiel et Jean ne donnent pas plus d'une tête à une créature. Il donne plusieurs visages, beaucoup d'yeux, mais jamais plus d'une tête. Si je mentionne ceci, c'est que l'Église anglicane, qui a beaucoup de membres qui se considèrent évangéliques, a comme tête temporelle le roi du Royaume-Uni. Heureusement, il s'agit de tête temporelle et non pas cette tête spirituelle. Un membre évangélique d'une telle confession aurait beaucoup de difficulté à défendre cette position de manière biblique. Toutefois, ils sont conséquents avec l'idée d'une Église d'État, que nous décrirons plus tard. Dans une Église d'État, le gouvernement doit nécessairement avoir une forte influence dans l'Église, et l'opposition anglicane est simplement plus conséquente que bien d'autres confessions dans ce sens-là, même si je crois qu'il se trompe. Christ est la tête de l'Église. Cela veut dire qu'il est le centre de communication. Il est la seule autorité finale sur l'Église. Nous avons vu la description de l'Église comme étant un corps. La tête donne les instructions à chaque membre du corps. Le bras, le pied, n'importe quel membre du corps répondent directement aux commandes ou aux impulsions du cerveau qui sont dans la tête. Et dans la tête. Cette description de Christ, donc, comme étant la tête du corps, élimine toute l'hierarchie dans l'Église. Dans une autre somme, nous toucherons la question de comment l'Église se gouverne. Étant la tête, Christ est la source de la vie, l'origine des communications, le directeur, autant de chaque membre comme du corps dans son ensemble. Et c'est pour cette raison, dans tout Nouveau Testament et spécialement dans les écrits de Paul, qui sont pleins d'enseignements au sujet de l'Église, qu'on retrouve si souvent cette expression « en Christ ». C'est intéressant que plusieurs traductions en français comme le Louis II, au lieu de tête, traduient le mot par « chef ». C'est que le mot grec pour « chef » est un dérivé du mot pour « tête ». La traduction « tobe » utilise le mot « tête » ainsi que la Bible Jérusalem. La plupart des traductions en espagnol et en anglais utilisent aussi le mot pour « tête ». Le fait d'être la tête de l'Église, donc, implique la souveraineté absolue de Christ sur l'Église. Il est propriétaire et seigneur de chaque membre et de l'Église entière comme entité. Francisco La Cueva, un écrivain espagnol, mentionne trois raisons pour lesquelles Christ est le propriétaire et seigneur de l'Église. Par droit de création et fondement, par droit de rachat ou rédemption et par droit de mariage. Christ est aussi la tête dans le même sens que Adam est la tête de la race humaine. Christ est la tête d'une nouvelle race ou peuple. De même que chaque être humain descend d'Adam, héritant ses attributs, ainsi chaque personne qui est née de nouveau descend par naissance spirituelle de Christ, recevant ses attributs spirituels. En tant qu'à tête de son Église, Christ continue à gouverner l'Église activement aujourd'hui. Sa parole est la manière certaine dans laquelle il nous communique sa volonté. En plus, il parle de manière subjective aux membres par le moyen de son esprit. Il les guide individuellement. En plus, comme nous verrons dans une autre leçon sur le gouvernement de l'Église, Christ, la tête utilise l'ordre de leadership qu'il a établi dans l'Église pour la guider. Évidemment, à travers tout ce cours, nous verrons l'importance du fait que Christ est la tête de l'Église. Alors ça, c'est pour la première leçon. C'est ce qui nous donne la description de l'Église comme tête. Et je vais faire un petit partage d'écran maintenant pour que vous puissiez voir quelque chose bien important si vous voulez prendre ce cours au sérieux. Vous pouvez m'écrire un courriel à cette adresse pour pouvoir avoir des exercices que je suggère à travers le cours et aussi si vous aimeriez avoir les notes du cours. C'est important de pouvoir lire et regarder ça. Bon, alors je vous invite à écrire et de profiter de cette offre si vous êtes intéressé à ce cours sur l'Église. Sinon, bien, vous pouvez simplement écouter. alors que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite une bonne étude. et je vous souhaite à l'Église. Sous-titrage FR ?